Salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo petite partie de league of legends pas pas habituel en fait ça fait un petit moment que je m'entraîne sur varus et je trouve que varus demande alors c'est sans doute parce que je le manie pas encore bien mais demande encore plus de cohésion avec son équipe que la plupart des autres adc que je joue qui sont un peu plus autonome il y a besoin de parler avec eux et du coup je trouve pas hyper fun de jouer vraiment solo q solo q c'est hyper rare ou alors il faut une putain de front line bien résistante qui comprend qu'il faut de protéger ce qui est en solo q est très très rare après quelques soit victoire pas très joyeuse soit défaites je me suis retrouvé dans cette partie là et je suis passé sur miss fortune c'était mon mon b au final pour changer de pour quitter le faire parce que je suis tombé en faire faire je sais plus combien et pour passer en bronze non on est content de passer en bronze quitter le fait alors quitter le bronze c'est un autre délire mais bon voilà enfin en tout cas on a posé nos valises en bronze 4 les parties de sélection ont été pas de sélection de placement ont été hyper compliqué depuis 15 jours à peu près depuis 15 jours toutes les parties que je fais en enquête solo q y'a pas de top et soit y'a pas de jungler soit y'a pas de support y'a pas de top ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous regardez mon historique le top laner fini en 2 12 grosso modo et le top laner en face du coup il est super feed et les supports sur lesquels je tombe se rue dans la mêlée à deux points de vie meurt comme des merdes j'ai fait quelques sauvetage voilà j'ai adoré si je me mouille et tout pour sauver le gage ralenti le mec le mec il est sauvé il fait quoi il fait demi-tour il se prend un tir il meurt voilà et j'ai eu que ça donc j'ai perdu quasiment huit games parce que mr feed a débarqué sur la lane ou parce que mon support est mort en boucle assez désœuvrant moi j'essayais d'être relativement safe j'essayais de bien farmer histoire d'avoir des items et tout mais quand vous avez un garen en 8 0 qui déboulent sur votre plane qui vous qui vous chaise sous la tour qui vous tue qui se casse voilà là cette partie là je tombe avec un otillus voyez d'ordinaire je suis assez confiant avec les otillus celui là c'est pas qu'il sait pas jouer il ya des moments il comprend des trucs mais il sait pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter en fait il se rue dans la mêlée en deux contre un alors que je suis derrière il se retrouve à un quart de sa vie en deux secondes et j'ai l'impression qu'il attend que je fasse des miracles et miss fortune niveau 3 sans items quoi ouais j'ai tapé le gars je vais lui faire un peu mal il va reculer tu vois là donc la partie était vraiment super super mal engagé pour ne rien vous cacher je vérifie je vérifie un truc pour ne rien vous cacher j'ai même cru un qu'elle était perdu parce que je faisais le compte en fait vous avez le set qui va défoncer le vladimir vous avez le lycine qui va défoncer le nasus vous avez la cali qui va défoncer le silas nous on tient mais fait voilà soit nautilus est à chier soit on n'est pas en cohésion mais on gagne pas en fait on est soumis à une sévère pression vous allez voir pendant tout le début de la partie nautilus ne met aucune pression certes limite il est derrière moi pendant que je me bats ce qui était un petit peu petit peu complexe et là je reviens en lane l'outil il s'est encore mouillé comme un taré il est il est mi vie c'est pas non plus le roi de la ward voilà vous voir des la rivière tout ça pas trop trop son délire en fait je comprends vite que heureusement qu'il a raté là parce que putain s'il avait réussi il serait parti là bas il serait encore bien je comprends très vite que je peux pas compter sur lui qu'il fallait que j'agisse tout seul jusqu'à pouvoir rejoindre mes petits camarades en espérant qu'un autre mec de mon équipe va être un petit peu costaud vous allez aussi voir que pourquoi pourquoi ça se passe bien et pourquoi j'ai mon beau parce que le nasus farm mais il farm au lieu de jouer nasus en mode afk c'est un peu triste on perd des combats parce qu'il n'est pas là il est en train de faire des courbats alors tout le monde est rassemblée et après ce que dans la mêlée mais du coup il est tout seul contre ce contre cinq donc forcément il n'y met un petit peu mais au final il farm il farm il farm et ça fait partie des personnages une fois qu'ils ont bien fermé leur qu'il se paie elle fait vraiment vraiment super mal donc moi je m'attendais franchement à ce que ça soit beaucoup plus simple alors pourquoi beaucoup plus simple attendez un instant pendant un instant à c'est pas le compte habituel et j'ai l'impression que mon interface est un peu géante je dis je me disais aussi qu'elle prenait vachement de place la mini map ça me dérange pas voilà elle peut être grande j'ai aucun souci par contre les scores et tout ça plus c'est discret mieux je me porte voilà on reprend doit être là votre sale idée ouais je suis sur moi voilà je vais je vais partir létalité cette lissine chaîne il va falloir traverser toute cette armure et toutes ces résistances pour l'instant on se contente de farmer aussi bien qu'on peut et ma foi ça va en fait c'est moi je sais pas que quand je vois ça quand je vois le nautilus afk derrière full vie full mana qu'il se met même pas dans les buissons pour leur foutre les jetons le mec il je l'ai mercé quoi je l'ai dorlotté pendant tout le temps et c'est moi qui me suis mouillé pour arriver à récupérer des trucs c'est c'est d'une tristesse c'est d'une tristesse la dit bien non plus j'ai l'impression il n'a pas inventé le chaud de les combats que les combats auxquels il a participé sur la bot lane voilà j'ai connu des vladimir plus menaçant même temps si je m'abuse c'est quand même plus un perso light qu'autre chose mais globalement il n'y a pas grand monde qui m'a impressionné et en fait ce qui se passe c'est qu'à un moment vers le milieu de la partie il ya un team fight on le renverse je récupère deux kills alors j'étais vraiment pas bien et ça renverse complètement la vapeur et on finit avec des cadets assez sympathique je sais pas si c'est l'équipe en face qui craque ou quoi au caisse mais moi je veux il ya un moment ou deux ou franchement je joue si je me souviens bien je fais n'importe quoi n'importe quoi dans le sens mon nul part de dans le mauvais sens parce que je panique parce que tout le monde est sur ma gueule enfin ce genre de ce genre de trucs de bronze 1 de toute façon il a je n'ai aucune pression de mentaux il est planqué derrière moi il est réellement planqué derrière moi sert à rien de toute la partie la bot lane je l'ai vraiment arraché avec les dents tout seul le chen joue bien en plus il m'a il m'a sauté dessus ça m'a taunt il a retraversé pour retourner protéger son adc moi je vois pas quoi faire je vois pas quoi faire de plus avec le stuff que j'ai j'ai pris des bottes pour arriver à m'échapper le plus vite possible parce que globalement je sais que normalement les bottes ça se prend pas comme ça dès le début mais or là entre les les aides de la caïssa qui traverse toute la map et le chen qui te saute dessus pour te taunt j'ai décidé de partir sur une mf full rapidité létalité et rapidité j'aime beaucoup jouer les mf qui ont des move speed de taré parce que ça permet de de kite les assassins qui seront un peu trop malin et qui peut d'un coup tu te retrouves à quatre kilomètres alors qu'ils t'ont bondi dessus et ils sont complètement perdus voilà moi les cela quand je suis en jeu et que je comprends que j'ai pas de support que le jungler viendra jamais il ya un moment il vient on amorce l'action il se casse c'est fantastique donc je disais quand je comprends que j'ai pas de support le support il est pas à l'aise ou qui sait pas quoi faire et qui sait pas comment réagir et c'est donc ça matche pas entre nous je fais des bacs très 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 fréquent pour investir la moindre pièce d'or que j'ai récupéré à partir du moment où je peux avancer un peu plus et être un petit peu plus menaçant j'attends pas des caps de 1300 gold je sais que je les aurais jamais je les aurais 20 minutes si je reste sous ma tour il faut que j'apporte moi la menace et du coup c'est mon truc c'est je bac souvent vu que de toute façon en trade on l'a pas faut que je farme plus c'est mieux et il se trouve que mon confort c'est en ayant des objets c'est en ayant des dagues comment je m'en sors comme ça avec les petites ulti croisés je sais pas si elle est dans l'ulti j'ai pas fait gaffe je sais pas si je l'accroche dans l'ulti ou pas je l'accroche dans l'ulti deux fois d'accord deux fois et c'est l'ulti qui 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 l'écrase avec sa massue là faut être honnête un chêne tout seul ça va donc je fais pas n'importe quoi je peux quand même farmer un petit peu là du coup il reste dans le buisson pour des prunes l'issi n'a pas vu le mignon à zé un mois d'aveugle et pas vu le mignon il se disait les mignons ils sont petits avec mon point j'ai sûrement passé par dessus sur l'autre salle idée et dans le mignon justement où il a lancé son point mignon il a fait il a sauté tac et c'est pris le point dommage retour en lane où le nutilus a bien défendu support d'enfin c'est niveau 8 quand même je suis vraiment pas fan des supports qui partent avec ces bottes là bottes de mobilité mis à part trèche où je comprends trèche et léona je comprends un outil c'est trop facile d'arriver à esquiver son truc ça s'arrête dans les décors ça s'arrête dans les mignons à deux ou trois reprises je vais aussi utiliser mon outil pour pour des push ou pour push puisque à un moment les occasions de team fight sont clairement pas pour nous du coup j'en ai marre de l'avoir actif pour des prunes on va être plutôt bon en plus ou moins en objectif si j'ai bon souvenir ça a fermé quand même assez bien les dragons et ce genre de joyeuseté là il y a une ward qui apparaît du coup je me décale pour leur foutre un petit peu les jetons je l'exhauste mais ça n'a pas suffi elle a encore trop de points de vie tp du vladimir un peu tard alors vous allez voir le vladimir en action c'est quand même magique je décourage après je me suis fait avoir alors je repars dans l'autre sens à je t'ai vu dans le buisson je vais te flasher dessus je t'ai flasher dessus pour rien si je vais t'avoir aucune spell quand même un petit peu un tp pour ça je suis pas convaincu et je prends le farm du bot parce que j'ai rien compris et je rate le mignon vous voyez c'est que ça commence à être moche quoi vous avez le set en 3-0 vous avez le lissine en 2-2 vous avez kaïsa en 2-2 moi j'ai rien récupéré silas ça va c'est je commence c'est le moment où je commence à avoir d'affreux doutes je me dis putain encore une défaite parti comme c'est parti le vladimir il sait pas ce qu'il fait le nasus il a pas compris que c'était une team là il a fait un bon stun là j'ai apprécié le moment où il a stun dans mon ulti j'ai trouvé ça quand même sympathique bien sûr moi taunt plus lissine il a raté le mur heureusement la moisson noire décourage un petit peu parce que au moment ça fait mal ces conneries le lissine a abandonné pour aller en mid en laissant le chêne tout seul moi tant que je peux faire croquer mais moi sans noir je suis content alors on va laisser la kaïsa se démerder avec tout ça mais bon c'est pas son tout c'est pas trop son souci de farmer caïsa c'est quand même bien agréable pour farmer le cuspèles absolument dénoncié j'appuie sur un bouton ça tape tous les minions autour c'est compliqué ah là là ça leur fait mal la plupart des adc qui ont ça bizarrement ça se caille surtout sur de l'ap qu'ils achètent jamais je devrais peut-être essayer caïsa j'aime pas du tout son ultime je peux de sauter sur les mecs en face c'est pas du tout mon délire mais je devrais essayer un de ces quatre à part si je peux arriver à amadouer le champion quoi pendant ce temps ça maltraite notre tour grosse vague qui joue en notre faveur ça les a repoussés je sais plus qui a la tour de qui en premier parti voilà note y vas-y et là là c'est quand même plutôt bien barré même si le silla s'est vu mais pour lui quand il est vu il y va quand même voilà puis il va comme ça il va en mode en mode je me prends un coup de tour je décide de l'aider je vais même tanker cette putain de tour pour lui permettre d'engager un peu il a pris l'ulti de chêne il a raté ses sorts note y a gâché son ult on y retourne parce que je pensais en fait c'est énorme si vous repassez au ralenti c'est magique parce que silas tank la tour il se trouve que j'y vais avant le nauti que silas meurt et que c'est moi qui récupère la groupe voilà vous allez voir là on est en mode silas tank grave réussi du nauti qui ne compte pas parce que le silas est toujours là le silas perd et la tour elle passe sur moi et moi elle me tue en deux coups et le nauti il a pas pris l'aggro mais alors voilà voilà mon support alors je suis pas la décès de l'année mais j'ai les supports que je mérite waouh 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 comment ça fait de mal au cul pendant ce temps nazus is farming tiens j'ai la crappale vous voyez c'est le 7 il est en 5-0 lissine en 4-2 la quali est pas encore feed mais elle va récupérer 3 kills dans pas très très longtemps le vladimir se prend en héros des abysses qu'il tape à l'auto attaque j'ai l'impression je sais pas trop qu'il laisse vraiment approcher de la tour c'est con c'est très con voilà c'est tout voilà c'est on va faire ça ah putain j'avais pas vu blad en action ailleurs que sur ma lane c'est cadeau hein ça pue hein elle pue bien la partie hein t'as pas envie de la jouer c'est hélas arrivé et repart d'une utilité folle voilà 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 ah c'est chiche c'est chiche admirons je j'en profite hein en tant qu'ADC je prends plus heal donc c'est fini donc ça sera pas un petit peu EP je prends absolument plus heal ça sert à rien ça sauve un gars une fois dans la partie alors qu'un exhaust ou un ignite ça te sauve le cul à toi ou ça te fait des kills que tu n'aurais jamais eu sinon donc maintenant exhaust ignite il faudrait vraiment il faudrait vraiment il faudrait vraiment que je sois en duo lane avec quelqu'un qui me demande vraiment de prendre le heal parce qu'il a un plan sinon exhaust ou ignite trop pourri le heal mon ulti je fais pas beaucoup de dégâts on essaye hein on tape des gens mais tout le monde est super résistant là j'ai compris que de toute façon je l'aurais pas c'est le vlad c'est le vladimir je je m'en tire j'ai un vague souvenir mais je pense que je me ouais voilà je me fais complètement nuquer parce que voilà parce qu'on est à dc faut pas déconner déconner on est à dc on est fort on est fort à la vingt-cinquième minute si si on a bien gazé sinon on est pas fort ça c'est vraiment un rôle de merde si vous commencez à jouer à ce jeu tout sauf adc tout sauf adc ou alors jouer des pas adc jouer des vegar des x des xerat des velkoz ça c'est fort tp de vladimir c'est rigolo parce que le chen est coincé du coup flash out du chen enfin je retourne sur le pic le silas s'est fait gauler par 7 l'ulti est passé ah c'est marrant je sais pas si vous avez remarqué l'ulti du 7 en fait il est parti aux fraises je vais essayer de me caler sur sur 7 il met l'ulti sur un mec qui va mourir en fait il met il va mettre l'ulti sur l'issine hop du coup il prend personne il s'attaque personne et elle tombe comme une grosse merde rigolo le jeu bon moi je les laisse s'amuser tout ça je serai là beaucoup trop tard pour voir l'issue de ce combat c'est le nasus qui fait la différence c'est malheureux parce que quelque part il nasus c'est un personnage qui doit farmer donc il a raison de farm mais est-ce que est-ce qu'on n'aurait pas gagné s'il avait participé avant au lieu de perdre 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 jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour qu'enfin on gagne l'avenir le dit pas c'est une surprise on saura pas mais moi je reste quand même persuadé des champions comme ça quand ça vous lâche un E comme ça en plein milieu du fight quand ça ralentit il y a quelqu'un qui s'enfuit c'est toujours hyper hyper impactant c'est pareil pour les maitreliers les maitreliers qui foutent absolument rien et qui débaroulent à 24 minutes et qui font un pinta quelque part ouais bravo le jeu mais super super pour la team qui pendant ce temps a dû faire du 4v5 quoi j'suis pas très fan non Vladimir aï Vladimir je repars j'adore la façon d'arriver hyper frontale de se prendre des dags et de faire c'est énorme ça sent le le plan réfléchi moi j'attends pour je sais plus quoi je sais plus pourquoi j'ai attendu j'ai manqué des gommes on va partir sur un danseur fantôme pour le bouclier il sera pas inutile celui-là il sera pas inutile celui-là pendant que le nasus se ferme voilà ah intervention de Seth en solo mais bon c'est Seth je place un ulti malheureusement si vous regardez la composition en face les 5 champions peuvent me go in Seth peut me go in Lee Sin peut me go in Akali peut me go in Kaisa peut me go in Shen peut me go in et et comme en plus il y en a qui sont quand même fines l'Akali elle est en 6-0-6 quand il y en a un qui me go in j'explose comme ça et mon équipe est pas assez alerte ou équipée ou fine pour arriver à les empêcher du coup je disparais dans un nuage de funèze et c'est là que je leur dis je leur dis top feed junger feed mid feed je pense qu'on a perdu même le support et feed mais bon personne ne veut surrender moi c'est très rare que ce soit moi qui lance le suren parfois je suren mais c'est jamais moi qui le lance plutôt j'ai plutôt tendance à y croire jusqu'au bout je suis gladi c'est la tristesse tremblaise je vais faire demi-tour je vais repasser sur les ward je vais repasser sur une deuxième ward bon l'avantage c'est que on se paye une tour parce que le lycine n'est pas assez con pour sauter sur d'otilus moi mon mon e est pas efficace pour dessous il fait pas de dégâts j'ai pas d'ap voilà ça les ça les tapote ça me fait toujours plaisir ça les ralentit ça les met pas en confiance la l'accali prend assez cher quand j'arrive à la toucher problème c'est que j'arrive pas souvent à la toucher si là c'était le moment parfait pour se barrer là je dépeuche autant que possible parce que je veux pas qu'ils aient la tour mais la tour il la défreeze c'est impressionnant et là on est parti pour un premier renversement l'air de rien est-ce que ça se rattrape un lycine ? ah non ça se rattrape pas ça bonde dans tous les sens et ben si le styla ça fait son taf et derrière j'ai pu placer mon petit cuspel et là en un teamfight quand on va regarder KDA on se dit eh eh on peut faire des trucs quand on est ensemble c'est fou voilà le styla ça a bien attiré le blue loin de moi pour pas que je l'ai donc meurs de tes morts tu sens que t'es en solo cul mais t'es en solo la solo c'est le maître mot quoi c'est vraiment chacun pour sa gueule vole tout ce que tu peux voler alors et là Nasus est là on se dit ouais s'il est là dès le début ça va peut-être être très rigolo moi je décide de me planquer là parce que je sais qu'ils vont venir se voilà se rassembler comme des débilos et mon ult fait tellement pas de dégâts ils sont tellement résistants j'essaye de rayer la Akali de l'équation mais c'est pas évident je sais pertinemment que voilà je sais que le 7 il l'aurait eu donc j'ai préféré raccrocher le dragon pour pas qu'il résette trop et je crois que c'est là que c'est là qu'on a le danseur ça me semble ouais danseur fantôme récupéré ça m'octre un bouclier allant jusqu'à 0 point de dégâts et c'est rare les boucliers comme ça c'est rare les jeux aussi bancal je sais pas ce qu'il a le client de l'hol en ce moment mais le mec il a codé il est parti en vacances c'est impressionnant c'est de la merde en barre il bug toutes les 15 minutes il bug le seul truc qui bug jamais sur le client Riot Games c'est la boutique alors là tu peux cliquer sur l'onglet boutique quand tu veux ça marche par contre tout le reste ouais ouais j'ai un support qu'il n'y a pas de débordeur j'ai un support qu'il n'y a pas de débordeur heureusement que le jungler l'a pris Fermi Ignasus moi je débarque il n'y a plus rien je me dis qu'éventuellement avec un ult ça peut faire quelque chose ça me démange de partir à paix dans des cas comme ça ça me démange de partir à paix dans des cas comme ça ça me démange de partir à paix voilà le 7 il en a rien à battre de mon ulti il me ignite plus l'issine j'essaye de danser pour gagner du temps mais en fait le Dautilus il a il a flash par dessus le mur voilà il m'a gentiment laissé crever les moments en tant qu'ADC où vous vous démenez pour faire des bons moves pour éviter les attaques et vous voyez qu'autour il y a personne qui vous aide et vous savez que c'est perdu si personne vous aide c'est déprimant t'as juste envie de lâcher le clavier et de te laisser tuer ça serait aussi efficace ça serait beaucoup moins frustrant c'est déprimant le Naughty il a rien compris rien de rien de rien bon voilà je chouine je chouine mais en même temps sur les 13 ou 14 dernières parties je suis tombé une fois sur un support qui faisait son travail vachement bien en plus un blitzcrank c'est quand que j'ai pas pu la record celle là parce que vous savez que maintenant on a plus accès à l'historique le seul moyen de revoir une partie c'est de la télécharger et de la visionner juste après l'avoir faite sinon il n'y a pas d'historique vous ne pouvez pas y accéder et à mon avis quand tout ça sera réparé je pense qu'ils auront fait un gentil balayage il n'y aura plus d'historique de ces parties et voilà j'ai eu un support bien sur 10 parties c'est bien Naughty c'est exactement ce qu'il fallait faire une île combien de chance il y a que Naughty essaye de me piquer ça d'après vous bah il a essayé mais il a pas réussi ah non mais tu sens tu sens que c'est de la team quoi tu sens qu'il y a de la cohésion tu sens qu'il y a de la réflexion de mémoire je pêche encore un peu enfin cette tour m'ennuie voilà le fait qu'on a toujours pas pris le top je trouve pas ça très pas très cool maintenant c'est cool allez je vais me la refaire au mid je l'ai pas vu on va se brancher sur le Naughty alors Naughty il contournait et finalement il s'est dit si il y a de Langage un ult sur Lissine Vladimir s'est fait complètement arroser Silas essaye sur Kaisa mais vu la team qu'il y a derrière voilà non j'ai pris le bon j'ai pris celui qui survit jusqu'à la fin et là Nasus branchons nous sur le Nasus Nasus se dit qu'il a assez farmé ralentissement Lissine sauve mais de pas grand chose Nasus court très vite ralentissement grosse zone flash c'est terrible mais qu'est-ce qu'il va se passer pour le Nasus maintenant en 3 contre il va s'en farcir en 2ème voilà c'est les moments où en fait on joue pas au même jeu les joueurs de Nasus et les joueurs de Miss Fortune ils jouent pas au même jeu les joueurs de Nasus ils jouent à un jeu où à un moment de la partie les gens disparaissent devant toi par magie c'est assez incroyable bah j'ai pas chouiné je suis content de l'avoir dans mon équipe plutôt qu'en face mais franchement le Lissine hyper participatif était vachement plus agréable à voir et faisait de plus beaux moves que le Nasus qui finalement c'est pas qu'il fait des beaux moves c'est que c'est que le champion mécaniquement il est costaud et que par contre il n'est pas capable de smite le dragon voilà et Lissine se casse après l'avoir volé bah oui 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 farmer farmer c'est sympa mais c'est pas des grosses mécaniques Nasus connard ok reprenons je suis revenu en cadet positif s'il associe Nasus bientôt vladimir c'est pas la peine combien on peut push lui il s'est vertue à prendre l'ulti de chaîne je vois pas en quoi c'est formidable écoute si vous vous savez expliquez moi mais franchement vu le perso je sais pas je suis pas hyper convaincu peut-être le seul qui s'est manié peut-être ça il se dit au moins c'est vraiment side avec un engage de 7 j'arrive à placer un nul sauf que Lissine me dégage dehors si l'as ulti sur moi j'ai le temps de flash pour pas qu'il arrive sur moi trop trop éloigné du reste de la troupe nous voilà en train de courir j'essaie de danser pour occuper tout le monde mais au final voilà l'autre il se casse et moi je me mets un peu une merde c'est triste hein c'est triste comment est-ce qu'on peut gagner comme ça comment est-ce qu'on peut gagner un asus comment est-ce qu'on peut gagner ralentissement cuspel zone qui tâche cuspel bouclier zone qui tâche ralentissement cuspel bouclier zone qui tâche je dis aucun effort à faire voilà vous ne pouvez rien contre moi c'est la tristesse je me demande ce que ça donne une partie où il y a un asus qui a farmé et un maitre-gui qui a farmé qui marche côte à côte ça doit être juste affreux bon bah nous on est misfortune donc on va tenter de faire des trucs suffisant Youmu danseur fantôme soif de sang je suis en train de préparer Drektar si j'ai mon souvenir alors ce qui est marrant aussi c'est que à un moment je me dis bon on va accompagner le nasus globalement ça fonctionne je suis le nasus et on voit que le nasus en fait il sait pas il sait pas quoi faire quoi j'ai l'impression qu'il est surpris que je sois derrière lui il va à droite il va à gauche genre mais un truc qui me colle là un cheerleader qui me colle au cul voilà regardez ah je te suis nasus ah bah ah bah ah bah tu vas là ah bah tu vas ici ah bah je ne peux prendre aucune initiative je ne comprends rien allez on se replie la tour peut nous sauver le problème c'est qu'ils ont encore le buff Nashor c'est pour ça que julte pour des push j'essaie de rester à distance de ces cinq ennemis mortels qui peuvent me tout shot vous notez que en terme d'engage on est quand même puissant un engage sur chaîne plus un ulti sur chaîne nasus y va se fait repousser par lissine silas y va on essaye de suivre on a exhaust le 7 avant qu'il commence à faire ses petits délires on était sur kaisa on se retrouve en train de poursuivre l'ami chaîne ah quand les anguettes se passe mal chaîne c'est pas chéant chéant bah non faut pas back on vient de les balader c'est pas le bon moment pour back je récupère mon ult assez vite reult pour que les sbires aillent se cogner sur la tour c'est quand même un canon ça serait con de le perdre sur des peaux mignons cali ça va on dépêche elle s'y connaît un peu on va arriver à faire des trucs oui ça reste bien ça y est la directeur est arrivé on devrait commencer à faire un petit peu plus de dégâts sur cette équipe résistante mais ce que j'aime surtout c'est là je dois être à je dois être à 460 de mousse pique je crois 465 et 467 on a bien préparé le terrain 4 ward plus le carapater 7 arrive comme en 40 est-ce qu'on va se le faire voler ? ouh tu pars à l'attaque toi dis donc sur Akali qui se rit de toi pendant que pendant que nous on se bat c'est la mi7 qui se reprend en exhaust 7 sous exhaust ça fait plus rien c'est assez magique une Akali qui se débarrasse voilà qui me défonce à l'ignite et pendant qu'il y a voilà ah putain décorative décorative Vladimir décorative Vladimir le mec est en ce moment je fais de la rame parce qu'il faut que je récupère des cristaux bleus pour m'acheter des pages de rune quand je vois un Vladimir une Soraka dans mon équipe je sais qu'on a perdu les Vladimir comme des culs alors je sais pas s'ils ont nerfé le champion récemment et que c'est pour ça que les mecs ont plus l'habitude et le Soraka savent pas jouer attention on va se le faire voler ou pas ? c'est pas sûr c'est pas sûr on l'a eu on l'a eu oui enfin je crois qu'il fume en je sais pas j'ai enlevé les annonces du coup je sais pas si on l'a eu je devais pas enlever les annonces en fait c'est pas marqué là-haut non non mais vous voyez en terme d'objectif on est quand même à 4 dragons c'est pour rien là je partais sur un ange gardien parce que quand même si je pouvais survivre à tous ces teamfights ça m'arrangerait si une Akali pouvait perdre son temps sur moi pour que dalle ça serait sympa là j'ai du casser mon ult parce que le chêne me fonçait dessus on rentre dans la base on passe sur le 7 il exhauste franchement si vous affrontez un 7 exhauste exhauste au début du fight le mec lâche toutes ses compétences au début du fight et nous voilà sacrément proche de la tour moi toujours objectif les kills je m'en bats les couilles objectif pour victoire wouhou